Qu'est-ce que les données sont les matières premières de l'âge de l'information ? Alec Ross, dans son ouvrage Les industries du futur, considère que les données sont les matières premières de l'âge de l'information et en fait une matière première d'une importance stratégique pour les entreprises, notamment industrielles. L'existence des données dans l'entreprise n'est pas une nouveauté. Elles ont toujours été présentes. Le changement vient de deux choses. La capacité de stockage et le traitement en masse à des coûts acceptables. Un coût de stockage divisé par 5 en 10 ans, une baisse de 40% du coût moyen des capteurs sur la même période. L'interconnexion entre les différents systèmes ainsi que le développement des plateformes jouent également un rôle dans l'usage facilité des données. En outre, la manière de stocker a considérablement évolué. Pour mémoire, en 2000, seulement 25% des données étaient stockées sous un format numérique, alors que 94% des données étaient stockées sous ce format en 2007. Aujourd'hui, elles sont presque stockées toutes de manière numérique, pour le meilleur, mais également pour le pire. Pour le meilleur, car elles offrent un accès renouvelé à l'information, souvent des informations capitales pour l'entreprise, mais également pour le pire, car le sentiment d'espace de stockage quasi illimité conduit à conserver des données qui n'ont que peu d'intérêt pour l'entreprise. Autrement dit, les données sont pléthoriques, mais pas toujours pertinentes, pas toujours bien exploitées et souvent polluées par des erreurs de capture, de traitement et bien d'autres cas. Pour les industriels, la maîtrise des données représente un triple intérêt. Une meilleure maîtrise des processus avec une optimisation du flux de production et une réduction des pertes matières. Une meilleure connaissance des clients, des usages et du fonctionnement de leurs produits en conditions réelles. Elles offrent la possibilité d'associer une offre de service à leurs produits. Les capteurs présents sur les lignes de production permettent de remonter en temps réel des données pertinentes qui peuvent être exploitées pour aller vers une maintenance plus prédictive ou pour améliorer les processus de production. En termes de maintenance, par exemple, elles permettent d'adapter les interventions en fonction de l'état des machines, ce qui permet de diminuer les coûts tout en augmentant la fiabilité des machines. Elles peuvent être enrichies avec les contraintes que subissent les machines dans leur environnement et la connaissance des interventions passées. Deuxième cas, celui de l'optimisation des procédés et des équipements. Les données facilitent l'identification des paramètres influents et la définition des conditions optimales de production. Les algorithmes permettent également d'anticiper le comportement de sa ligne de production en fonction de différents paramètres et donc de définir les paramètres qui vont être les meilleurs pour produire dans des conditions optimales. Les données d'usage sont également un apport important pour les entreprises car elles offrent la possibilité d'améliorer les générations suivantes de produits, de fiabiliser l'existant en identifiant certains défauts ou pannes récurrentes ou elles offrent la possibilité de supprimer des fonctionnalités inutiles et parfois onéreuses à développer. Elles offrent également une connaissance supplémentaire des clients et de leurs attentes, ce qui permet d'optimiser certains processus de développement. Les données peuvent également devenir une source de revenus en étant transformées en services associés aux produits. Il est aujourd'hui difficile de catégoriser ces services, cependant. Ils constituent une rupture méthodologique et culturelle et les gains espérés sont difficilement quantifiables à ce stade. Il existe de nombreux cas d'usage. Par exemple, un industriel peut, au regard des usages de son client, le conseiller sur la meilleure manière d'utiliser le produit afin d'en limiter à la fois l'usure et la casse. Il peut également associer un service de maintenance afin d'intervenir de manière efficiente et pas seulement au moment d'une panne, ce qui limite à la fois les coûts d'intervention directs et indirects, puisqu'en effet, une panne est toujours plus coûteuse quand elle n'a pas été anticipée et elle induit souvent des arrêts de production qui ont un coût important pour l'entreprise, comme une perte de chiffre d'affaires, un retard dans les livraisons et, potentiellement, une dégradation de l'image de l'entreprise. Elles peuvent également permettre de continuer les produits après la vente, c'est-à-dire qu'avec le développement de mises à jour régulières, on peut optimiser l'expérience liée à l'usage du produit. C'est le cas pour les téléphones, mais également pour l'automobile, si nous prenons l'exemple de Tesla. Dès lors, le modèle économique de certaines entreprises pourrait être complètement modifié par cette association entre produits et services. Sans sanctifier les données, elles offrent de nouvelles possibilités aux industriels. Par ailleurs, elles méritent que chacun se questionne sur le rapport, notamment pour les données d'usage. Car il y a un risque croissant que celui qui maîtrise la donnée soit celui qui maîtrise la relation client ou le processus industriel. Dès lors, il risque de reléguer certains industriels au rôle de simple fournisseur, voire de simple exécutant.